C'est un peu du plan qui est proposé, qui ressemble à mon avis davantage à un plan de commentaire qu'à une lecture linéaire. Donc je m'attache à montrer en fait dans ce... parce qu'eux ils anticipent sur la description qui suit. Voilà. Donc moi ce que je voudrais vous montrer surtout, c'est comment Montaigne lui-même prend ses distances par rapport à l'univers européen qu'il présente. Donc c'est évident bien sûr par cette immense incise, cette immense parenthèse, cette immense expansion du nom, on avait repéré ça tout à l'heure, qui contient elle-même une parenthèse, dans laquelle il livre directement sa pensée. Donc il est très clair sur ce qu'il déplore. Donc il oppose la quiétude et le bonheur des indiens à la corruption qui vont... la quiétude et le bonheur supposent une certaine pureté qui va... qui l'opposent immédiatement à la corruption qu'il attribue aux européens. Cette corruption est supposée provoquer une ruine, c'est-à-dire la ruine de tout ce système politique et social. Elle suppose également, vous voyez qu'il y a toute une série de thèmes très très connotés, je continue en vert, tromper, la tromperie attribuée aux européens. Mais s'être laissé tromper, vous voyez qu'ici c'est à la fois une tournure passive et pronominale, ils se sont laissés tromper par le désir de la nouveauté. Ça c'est peut-être leur erreur, c'est leur curiosité naturelle, mais c'est quelque chose qui ici va provoquer évidemment leur ruine. Donc on voit que d'emblée, Montaigne impose un regard distancié sur la supposée réussite de l'Europe. Elle est immédiatement associée au champ lexical de la destruction, de la tromperie, tandis que les indiens sont associés, eux au contraire, à une certaine fraîcheur, l'inquiétude, le bonheur, quelque chose qui ressemble à la curiosité, la douceur, je ne vais pas noter celui-là, la douceur de leur ciel. Donc on voit que dès le départ, Montaigne a déjà introduit une distance. Cette distance précède l'arrivée, en quelque sorte, dans la phrase du roi, ça on l'avait montré. Donc dès le départ, les dés sont jetés, en quelque sorte. Alors là où ça devient assez comique, c'est qu'il y a quelque chose là que je vous invite à observer, avec un peu de finesse, tiens il pleut, c'est agréable le bruit de la pluie, enfin on va peut-être gagner 4 degrés en moins, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous avez peut-être entendu à l'école, on vous disait de ne jamais utiliser on et nous dans la même phrase. Et bien si, c'est tout à fait possible. Lorsqu'il s'agit d'un pronom neutre comme on, et qu'ensuite on introduit nous, ici ça peut très bien désigner, comme le pronom a défini, quelqu'un, une personne qu'on ne connaît pas. Mais en disant nous, Montaigne semble se rattacher à nouveau à la communauté des gens qui accompagnent le roi Charles IX. Donc il est avec eux, nous, moi et les dignitaires qui accompagnons le roi. Ça pourrait presque être, presque, je dis, du discours indirect libre. J'ai presque envie de dire qu'on entend la voix de celui qui, le ministre là, qui dit, regardez nos manières, regardez notre faste, regardez l'extérieur d'une belle ville. Donc vous voyez qu'il y a ici le mot faste et connoté de manière améliorative. Belle, ville d'adjectif belle, est lui aussi amélioratif. On a l'impression d'entendre ici la parole des ambassadeurs ou de ceux qui représentent le royaume et qui voudraient à tout prix que les Indiens considèrent la beauté de ce qu'on leur montre. Ça apparaît un petit peu plus loin quand il y a surprenant. Donc vous voyez que le mot surprenant s'associe à cette idée de quelque chose d'admirable. Donc là aussi on voit comment Montaigne semble préparer la parole qui va suivre et qui va évidemment briser ce rêve d'une sorte de supériorité. Nous on est bien, on est beau, on est étonnant, on est surprenant tellement on est fort. Donc cette manière de faire je trouve elle est assez habile. C'est-à-dire qu'il prépare habilement l'arrivée de la parole des Indiens qui va évidemment briser ce rêve d'une supériorité des Européens. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur cette question de la distance que Montaigne introduit ? Il me semble. Je crois que je n'ai pas oublié grand-chose. Retenez cette idée-là. Voilà. Il ne faut pas non plus qu'on aille trop trop dans les détails. Donc vous pouvez montrer qu'il y a une certaine forme d'ironie de la part de Montaigne. D'ailleurs les perceptibles aussi par exemple, vous pouvez les remarquer par les numérations. Nos manières, notre faste, l'aspect extérieur d'une belle ville. On a presque l'impression qu'ici on entend le ministre qui le voyait ce que c'est une belle ville. Vous, vous ne connaissez pas la ville. Nous c'est beau. Ce qu'on fait est beau. Il y a quelque chose qui ressemble à mon avis à du discours indirect libre. Presque. On n'en est pas loin. Avec une distance amusée de Montaigne qui est marquée d'ailleurs par... ici. Par la... à la préposition après. Cela qui reprend tout ce qui vient d'être fait, d'être dit. Et qui montre qu'on prend une distance brutale par rapport à cette manière habile de présenter les choses. On essaie de présenter l'Europe sous son meilleur jour. Voilà. Peut-être qu'il y a une manière pour Montaigne, indirectement, de dénoncer aussi la soumission au roi qui est présent. Et tous ces ministres autour qui s'agitent et qui essaient de montrer à quel point ce que ce roi représente est supposé être fastueux et beau. Et l'introduction ici d'une série de subordonnés, ceux qu'ils en pensaient. Donc vous avez des questions à dire. Quelqu'un leur demanda quelque chose. C'est-à-dire quoi ? Ceux qu'ils en pensaient. Et ceux qu'ils avaient trouvé de plus surprenant. Donc comment ça fonctionne ici ? C'est un pronom. Leur demanda cette chose. Qu'ils en pensaient. Donc ici vous avez une proposition subordonnée. Même chose ici. Ceux qu'ils avaient trouvé de plus surprenant. Vous avez un pronom qui sert de pivot. Et ce pronom est associé à une proposition subordonnée relative. Vous voyez qu'on imagine que la question de la personne chargée de leur poser une question, ce quelqu'un, ce pronom indéfini, ce représentant du pouvoir, cette question cherche l'admiration. Qu'est-ce que t'en penses ? Pas mal, hein ? On est presque dans ce ton-là. Ceux qu'ils avaient trouvé de plus surprenant, on a ici aussi directement une affirmation. C'est surprenant. Forcément vous allez être surpris. Vous allez trouver ça magnifique. Donc vous voyez que Montaigne, en prenant ses distances, avec le pronom quelqu'un, après, avec cette précision temporelle aussi, nous montre que lui, il n'est pas forcément justement dans ce discours. Il n'est plus en train de dire « je ». C'est plus tard qu'il le fait. Et il garde bien ses distances en tant que témoin, mais pas en tant que questionneur. Voilà. Je trouve ça très intéressant, montrer donc la distance ironique dès le départ. Et pas que ironique. Dans le début du texte, il n'est pas ironique du tout. Il est totalement dans l'affirmation assumée d'un jugement négatif sur l'Occident. Donc j'espère que tout ça vous éclaire un petit peu. Donc on va passer maintenant au grand 2. J'espère que vous tenez le choc. C'est-à-dire, on va passer à la réponse des Indiens. Quel est le regard qu'eux portent sur ce monde qu'on a tenté de présenter sous ses plus beaux atours ?